L'air sanitaire est difficile d'accès. Avec les montagnes, les rivières, en période de pluie, l'air sanitaire est difficile à parcourir. Pour arriver au centre, ce n'est pas facile. Et la grande population est au-delà de 20 km. Le moment de août, septembre, octobre, les routes sont pratiquables. Dans certains villages, il n'y a pas les ponts. Vous arrivez, l'eau est remplie, la rivière, vous êtes obligés de nager, vous rentrez dedans, quand vous sullevez la moto avant de passer. Tous les enfants qui arrivent avec du palbisme, c'est déjà anémié. Déjà trois jours de retard pour un palais, enfin déjà anémié. Vous connaissez une population qui vient d'il y a de 70 km, mais qu'est-ce que nous pouvons faire ? Nous pouvons faire quoi ? Le projet PECADOM, c'est la prise en charge du paludisme à domicile, littéralement défini. Mais en fond, c'est un projet qui est vraiment très spécifique par rapport au travail communautaire. Cela est assuré par les ASC. Et ces ASC ont des programmes définis. Ils doivent parcourir leur village, de maison en maison, et de porte en porte pour rechercher les malades souffrant du paludisme. L'autre programme, il n'était pas de rendre dans des vénages. PECADOM, c'est d'aller vers le malade. Si quelqu'un est malade, la personne se présente, elle vous explique de quoi il souffre. S'il s'agit de faire le TDR, nous le faisons. Si vous souffrez de paludisme, moi je vais vous donner le produit gratuit. Dans le district de Bassa, nous avons au total 5 formations sanitaires, avec au total 26 villages, et avec une trentaine d'ASC. Dans le projet de PECADOM, nous sommes les aides au nombre de 14 qui sont habitués avec les routes de la Brousse. Je suis leur chef de convoyeur. C'est très loin, la route n'est pas bonne. On va beaucoup traîner en route. Au village, nous les aides, nous sommes derrière. La volontaire est lassée pour suivre ce qu'il travaille et comment il parle avec les villageois parce que la volontaire ne comprend pas la langue locale. On revient ici, des fois, 15 heures ou bien 16 heures. Très fatigué. L'impact que le PECADOM a eu dans le village, c'est vraiment un grand impact. Il y a beaucoup d'enfants qui sont au-delà de 5 km de notre aire sanitaire. Il y a des enfants qui sont au-delà de 50 km. Mais qui ne peuvent pas arriver dans notre centre pour se faire soigner. Ils sont obligés de se rapatrier sur le Ghana pour se faire traiter. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et la présence même du projet dans leur milieu permet cette référence plus rapide. et avant le projet, la majorité des consultations était basée sur le paludisme. Aujourd'hui, si nous allons dans les registres, nous voyons que ce n'est plus le paludisme qui était la consultation plus dominante. Pour un paludisme simple, nous avons une grande différence. faire le tour du village, on ne trouve pas aussi paludisme. Nous n'avons plus de cas graves pour repérer. Et maintenant, avec Pégadome, la mortalité est réduite. Le fait qu'ils se promènent de maison en maison, ils arrivent à sensibiliser en même temps la population sur le bon comportement adapté dans le village pour éviter beaucoup de maladies. Parce que nous avons d'autres situations où nous profitons de ces ASC-là et ils les intègrent dans leur programme de Pégadome. Grâce à ce projet, on a détecté un malmétri là-bas qu'on a sauvé de justesse. C'est à cause de ce projet que j'ai fait avant de détecter l'enfant. Donc, ces enfants sont pris en charge. On peut dire que, vraiment, ce projet marche bien dans les verrages. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501